Ce qui est intéressant avec ta question, c'est que simultanément, tu recherches la solitude comme tu le dis et en même temps, tu la fuis. Tu la fuis parce que la solitude, ça te met réellement en face de toi-même. Et en fait, c'est un peu ça la thématique sous-jacente dans ta structure, c'est que tu ne cherches pas à réellement te rencontrer. Il y a deux choix pour se rencontrer dans la vie. Soit tu le fais seul avec toi-même, soit tu le fais avec les autres. Étant donné qu'on est des animaux sociaux, en fait, c'est aussi une grande porte ouverte pour toi. Le truc, c'est que toi, tu as choisi de couper le lien avec l'humain à l'extérieur, mais sans réellement faire le choix d'embrasser ta propre humanité et ton humain à l'intérieur de toi. Donc en fait, tu as des difficultés avec la solitude. Ce n'est pas vraiment des difficultés avec la solitude, tu as des difficultés avec toi-même, tu as des difficultés avec l'humain. Tu as des difficultés relationnelles. Et que tu ailles dans les relations sociales, ou seul dans ta caverne, en fait, tu auras toujours des difficultés tant que tu ne fais pas le choix de te mettre en lien en traversant tes peurs, en étant OK totalement avec tes peurs. Ce que je perçois aussi, c'est un stress. Un stress à l'idée d'aller te rencontrer, peu importe la voie sociale ou asociale, pardon le terme. Et donc, il y a une véritable peur à se faire face, une peur à se rencontrer, une peur de qu'est-ce que tu vas découvrir lorsque tu vas être en face du miroir de ta conscience. Et qu'est-ce que tu vas trouver dans ce coffre ? Est-ce que ça va être beau ? Est-ce que ça va être joli ? Est-ce que ça va être moche et totalement dégueu ? En fait, tu as une réelle crainte. Pour moi, ta thématique, la question derrière la question, c'est plus pourquoi je n'arrive pas à me mettre en lien avec l'humain. Encore une fois, que cet humain soit quelqu'un d'autre que toi, ou que cet humain soit toi-même. Et tant que tu n'as pas fait ce choix réel et fondamental de dire OK, en fait, je vais à la rencontre de l'humain. Je vais voir ce que c'est. Je vais le traverser, je vais le goûter, je vais le tâter, je vais le touffer. Je vais voir quelles sont ses réactions, que ce soit un être humain à l'extérieur qui, du coup, te fait réagir. Ou toi, dans ton quotidien seul avec toi-même, accepter qu'il y ait des choses extérieures qui te fassent réagir. Parce que, quelque part, derrière cet élan de je veux être seul, mais du coup, je n'accepte pas vraiment de m'en rencontrer, un élan de protection, comme si tu voulais que ton monde ne soit pas trop brusqué, ne soit pas trop bousculé. D'où le stress. Je ressens toujours ce stress en sous-jacent. Il faut que tout ton petit monde intérieur soit toujours le même, toujours bien en place. Et donc, que ta structure émotionnelle, que ta structure mentale, que tes pensées, que peut-être même tes habitudes extérieures soient toujours les mêmes. Et pour ça, il faut bien que tu sois seul avec toi-même. Mais même en étant seul avec toi-même, il y a toujours des situations de vie qui vont te faire, qui vont te déclencher, plutôt, des émotions, des sensations. Et tant que tu n'acceptes pas, quelque part, de, entre guillemets, péter ton câble, dans mon vocabulaire, péter son câble, c'est accepter de s'effondrer dans ses émotions et de réagir avec ses émotions. Avec tes émotions. Et tout ça, c'est vraiment une des clés pour toi. C'est que, dans ta recherche de solitude, et en même temps de ta difficulté de solitude, j'y vois vraiment une problématique émotionnelle, une problématique sociale. Et la clé par rapport à tout ça, c'est, bah, accepte de péter un câble. Accepte de, toi, être l'initiative du désordre que tu cherches à éviter. Donc, en gros, accepte de semer la zizanie. Accepte d'être celle qui va amener le chaos. En tout cas, je te dis, ces mots-là, ça ne veut pas dire amener effectivement le chaos. Ça veut dire que, par ta présence, par tes mots, par tes actions, par tes attitudes, par tes silences, tu vas forcément provoquer des choses. Et il y a la nécessité d'accepter ton pouvoir. Parce qu'en fait, nous, êtres humains, on est là pour vivre les conséquences de nos choix. Vivre les conséquences concrètes de nos choix, les conséquences aussi intérieures de nos choix. Et tant que ça ne s'est pas accepté, tant que tu n'acceptes pas d'être, entre guillemets, la mauvaise fille, la rebelle. Et donc, oui, c'est bien toi qui génère tous ces troubles. Tout ça, ça te retient, quelque part, à réellement choisir la solitude. Parce que, pour moi, ton choix sous-jacent derrière la solitude, tout ce que je viens de te décrire, en gros, il est quand même un peu désaxé. Parce que tu ne cherches pas forcément la solitude, tu cherches à t'esquiver. Voilà à peu près ce que je peux dire par rapport à toi. Merci encore de ta question. Et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501